Source du pardon, Dieu d'amour et de tendresse, Nous te bénissons pour l'eau vive sur la terre, Chante dans nos cœurs, Source du Seigneur. Libérée par un mot venu de toi, Nous croyons à la joie de ta lumière, Donne la paix Seigneur à ceux qui t'espèrent, Ne fais pas mentir les paroles de tes prophètes, Exauce la pilière de ton peuple, Source du pardon, Dieu d'amour et de tendresse, Bon dimanche. Aujourd'hui, c'est le 24e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Nous poursuivons la méditation de l'évangile selon Saint Matthieu. Aujourd'hui, nous sommes encore au chapitre 18e, verset 21 à 35. Alors que la 1ère lecture viendra le livre de Bensigar le Sage et la 2ème de la Lée de Saint-Paul au Romain, chapitre 14. Dans l'évangile, nous avons un texte complexe qui parle du pardon. Jésus répond à une question de Saint-Pierre et en profite pour donner une leçon sur la manière de pardonner dans l'église. « Seigneur, quand mon frère commettrait des fautes contre moi, combien de fois dois-je m'en pardonner ? » Jusqu'à sept fois, Jésus répond. Il ne dit pas oui sept fois. Il dit « Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à soixante-dix-sept fois, sept fois. » En fait, pour dire la vérité, ça veut dire qu'il faut toujours pardonner. Et pour le démontrer, Jésus donne cette belle parabole, où il présente un roi qui fait le compte, et appelle un premier disciple qui lui dirait beaucoup d'argent. Il parle de dix mille talents, c'est-à-dire pardonneront soixante millions de pièces d'argent. Il pardonne à cet homme, ce roi, parce qu'il lui a demandé de pardonner, parce qu'il ne peut pas rembourser toute cette aide. Mais lui, en sortant, trouve un de ses camarades à qui il refuse le pardon. Et lui, il n'a pas à rembourser une somme aussi importante. La différence est énorme. Cette cinq pièces compte soixante millions de pièces d'argent. Évidemment, cet abîme est voulu par Jésus pour montrer la différence énorme qu'il y a entre le comportement humain et le comportement divin. Dieu est éventuellement ce roi qui est capable de pardonner pour ne pas être aussi lourd. Mais l'être humain n'est pas capable de faire le même geste. Jésus conclut ce texte où le mauvais serviteur, qui n'a pas pu pardonner son frère, est puni sévèrement. Jésus conclut ce vers en disant, « C'est ainsi que mon Père du Ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur, nous sommes un peu plus appelés à pardonner. » Dans la Bible, la confession des péchés et la misécole du monde père. Le péché est conçu dans la Bible comme une ingratitude envers Dieu, qui pourtant est toujours prêt à revenir sur sa colère et à pardonner. La Bible présente cette attitude de l'homme, l'homme qui est rempli de vengeance, de rancure, de rancœur, comme quelqu'un qui est sur la croix de la mort. Parce que la Bible interdit, comme nous le dit Ben Sénat, « L'homme qui se vache épourrera la vengeance du ciel, celui-ci tiendra un fond de rigoureux de ses péchés. Pardonne à ton frère de toi qui t'as fait, alors à ta prière tes péchés seront remis. » Donc, nous devons avoir cette aptitude de pouvoir pardonner, même concrètement. La première chose, il faut distinguer pardon et pardon, le fait de pardonner, du fait de se réconcilier, qui sont deux choses. Le pardon, c'est un acte unilatéral, une décision que moi, homme, je prends, je décide de remettre la tête d'une personne. Ça veut dire concrètement, « Je n'ai plus de rancune, je n'ai plus de rancœur, je n'ai plus de rancœur, je n'ai plus de me venger, je n'ai plus de mal de celui qui m'a offensé. Je lui remets sa tête. » Maintenant, la réconciliation n'est pas unilatérale, c'est deux personnes qui se réconcilient. L'autre, vers qui, à qui j'ai accordé le pardon, peut refuser de faire le pardon. Nous ne sommes pas tenus d'être réconciliés avec tout le monde, mais nous sommes tenus d'accorder le pardon avec tous ceux qui nous ont offensés. C'est d'ailleurs la prière domicale de notre père qui nous le rappelle. Pardonne-nous nos offenses. Maintenant, il faut aussi dire une chose, pardonner ne signifie pas oublier. Je peux toujours me rappeler de quelque chose, c'est parfois des blessures, mais je ne m'accroche plus à ça, je ne tiens plus aux rigueur, je ne veux plus le manger, je ne désire plus que le moins s'abatte sur l'autre. Une autre chose, il n'est pas évident de pardonner. Dans les langues, les grandes langues indo-européennes, pardonner signifie donner au-delà de ce que l'autre mérite. Donner pardonner, forgive, c'est-à-dire donner un peu plus. Le faire le pardon ne veut pas dire que l'autre n'a pas tort. Cela signifie que je décide unilatéralement, que même comme tu as tort, je ne t'en tiens plus aux rigueurs. Mais il y a des conditions pour pouvoir pardonner. La première condition pour pouvoir pardonner, c'est être capable de comprendre que moi aussi je pense à Dieu. Je ne peux sincèrement pardonner que si moi-même, je vis le pardon de Dieu. Si, à moins d'être blessé, soi-même, on est content de l'ambécieux de l'autre. C'est quand on reçoit le pardon de Dieu qu'on peut sur l'autre poser un regard de miséricorde. Deuxièmement, il est important de prier pour celui à qui on accorde le pardon. Une prière qui ne doit pas être une prière connue, mais vraiment sincère. De demander à Dieu, de bénir l'autre, le Seigneur nous le demande. De ne pas désirer du mal à ceux qui nous ont offensés, mais de prier pour le faisant. Nous mettons des chavons à raselleur tel que nous enseigne la Bible. Il est important de prier pour ceux qui nous ont offensés. Il est aussi important, autant que possible, de faire le premier parcours. Proposer la déconciliation. Si elle est acceptée, on n'aura pas une affaire. Nous avons tous besoin de soi-d'apprendre à pardonner. Nous avons besoin d'entrer dans ce combat s'il y a pour pouvoir pardonner et pour pouvoir, si possible, accorder vivre contre le déconcilier. Prions le Père plein de tendresse aujourd'hui de nous donner le don de l'Esprit, que l'Esprit vienne en aide à notre faiblesse. Qu'on puisse poser sur ceux qui nous ont offensés un regard de miséricorde. Qu'on leur plaire sur nous pour le regard de miséricorde. Qu'on leur donne ce qu'on a, qu'on puisse pardonner. Chacun de nous peut prendre la décision aujourd'hui de pardonner un tel ou un autre. Que le Dieu de tendresse naissante sur nous aujourd'hui, qu'il nous accorde à nous qui sommes pécheurs. Sous du pardon, Dieu d'amour et de tendresse, nous te bénissons pour l'on vive sur la terre. Chante dans nos cœurs, source du Seigneur. Libérée par un mot venu de toi, nous croyons à la joie de ta lumière. Ton alliance est pour nous l'unique loi. Par nos lèvres, chante et ton mot.